Salut à tous, alors si vous voulez écrire des articles de blog qui ont du succès, c'est-à-dire qui ont du partage et qui vous installent une crédibilité sur votre thématique et qui inspire de la confiance auprès de votre audience, vous allez adorer cette vidéo parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de décrypter un excellent article de blog que j'ai trouvé sur internet. Donc vous allez pouvoir regarder comment il est construit, vous allez pouvoir analyser ce qui fait son succès, je vais vous expliquer tout ça. Et le bon côté, c'est que vous allez pouvoir appliquer ces recettes sur vos propres contenus. On va partir sur une étude de cas réels. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un article que j'ai trouvé sur un blog randonnée que je consulte de temps en temps qui s'appelle Randonnée Malin, donc le blog de François. L'article que je vous propose aujourd'hui, il a obtenu plus de 2000 partages. C'est un des meilleurs articles de blog que j'ai pu lire et on voit réellement à quel point on peut obtenir des résultats stupéfiants lorsque l'on applique les bonnes méthodologies. Alors le blog randonnée malin, ce n'est pas un blog qui a été créé hier, c'est un blog qui a de l'ancienneté, qui a plus de 100 000 inscrits à sa newsletter, c'est donc un gros blog, mais justement il obtient ce genre de résultats parce qu'il est capable, François, de créer des contenus de ce genre. Donc allons-y, je vais filmer mon écran, vous allez découvrir cet article en même temps que moi, vous allez également trouver un lien vers cet article dans la description de cette vidéo. Ainsi, vous pourrez aller le consulter et vous verrez à quoi ressemble vraiment un excellent article de blog et vous pourrez voir qu'on peut écrire d'excellents contenus dans absolument n'importe quelle thématique puisqu'ici on est dans la randonnée, mais on pourrait tout à fait écrire un article de ce genre sur n'importe quel autre sujet. Donc voici l'article en question. D'abord, juste un mot sur le blog de François. C'est une structure blog très classique avec la sidebar à droite. Juste ici, un petit menu avec le logo du site, rien d'extraordinaire. Voilà, quelques onglets pour pouvoir se balader. Et on se rend compte qu'avec une structure de blog très classique et très simple, on peut vraiment avoir des gros volumes de trafic si le contenu est bon. Donc d'abord, un petit mot sur le formulaire de capture d'email. Donc il y en a un ici. Il le remet également là à droite. Et vous aurez également des pop-up qui arrivent de temps en temps. Et donc en fait, il va raconter sa randonnée d'une semaine sur le GR20 qu'il a fait avec un de ses copains. Ils vont expliquer ce qu'ils ont mis dans leur sac, ce qui s'est passé dans la randonnée. Donc c'est vraiment une liste de matériel. Mais c'est fait d'une manière qui est vraiment très intéressante à lire, même si on n'est pas fan de randonnée. Donc d'abord, quelques avertissements. Les listes sont personnelles. On n'utilisera pas la même liste sur une autre période. On s'est adapté. Mais ne copiez pas bêtement. C'est loin d'être parfait. Vous pouvez améliorer les choses, etc. Ensuite, on voit qu'il a simplement déjà balancé des tableaux avec la liste de tout ce qu'il avait emporté. Donc pour l'abri, pour l'hygiène. Donc à chaque fois, il met le modèle quand c'est pertinent. Il met le poids, la quantité et des notes quand c'est pertinent. Donc hygiène, cuisine, sécurité, autre. On voit que c'est très très complet. Il y a même le poids total porté par lui et par son copain. Idem sur la nourriture. Le poids, la quantité, des notes, qu'est-ce qu'on mange le matin, le midi, le soir et pendant la journée. Le matériel personnel dans le sac à dos de Nicolas. Le matériel personnel dans le sac à dos de François. Et la totale encore à chaque fois avec la référence, le poids, etc. Là, ça peut être l'occasion de rajouter des liens affiliés s'il n'y en a. On se rend compte également qu'il renvoie d'autres articles qu'il a écrits sur son blog en mettant quelques liens internes. Alors ne négligez pas les liens internes. Il compte pour le référencement parce qu'ils permettent vraiment de comprendre à Google de quoi il s'agit. Il continue ici avec le détail. Voilà. Alors on se rend compte par contre que ce sont des images qu'il a mis et pas des vrais tableaux. Peut-être que des vrais tableaux auraient été encore plus pertinents d'un point de vue référencement. Mais pour pouvoir faire des tableaux sur WordPress, il faut avoir des plugins. Parce que nous, WordPress n'a pas été fait à la base pour insérer des tableaux. Ce n'est pas très pratique. Un plugin comme par exemple Scribe Architect vous permet de faire des tableaux. Il ne se contente pas de balancer sa liste. Derrière, il y a du texte. Et du texte, il y en a beaucoup. Il y a plus de 3000 mots. Donc on est vraiment sur un contenu qui est très qualitatif et qui est vraiment bien écrit. Pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est déjà les photos qui montrent sa manière de randonner. Donc il a choisi un abri non fermé parce que c'est le GR20. Donc peut-être que ça a du sens de choisir ce type de matériel. Il explique pourquoi il a fait tel type de choix, etc. Ensuite, il parle du couchage. Pourquoi ils ont choisi le matelas en mousse ? Pourquoi c'était pertinent de prendre ceci et non pas cela ? Pareil pour les chaussures. A noter qu'il utilise un ton qui est assez conversationnel et qui rend la lecture très agréable. Par exemple ici, pour les vêtements. Pour faire léger, nous n'avions pas de vêtements de rechange, mis à part une seconde paire de chaussettes. J'en vois certains qui grimacent. Oui, on imagine bien l'état du randonneur après quelques jours de rando, toujours dans les mêmes fringues. Nous avions un seul caleçon, un seul t-shirt, un seul pantalon pour la marche. Mais nous les avons lavés, quitte à les remettre un peu mouillés. Donc en fait, il explique des choix qui ont été faits sur sa randonnée. Et ça rend l'article vivant. On voit que ce n'est pas juste la liste des 12 trucs à emporter en randonnée. Non, il contextualise, il raconte une histoire. On n'a pas pris de vêtements de rechange, mais on a lavé les vêtements qu'on avait. C'est facile à faire pour les chaussettes. Pour le reste, ça demande un petit peu plus d'organisation. Une tenue complète pour le bivouac, qui n'était pas utilisée pour marcher. Donc en gros, après la journée de marche, il se reposait en se changeant. Il explique de quoi il s'agissait. Ensuite, comment ils ont fait pour l'hygiène ? Comment ils ont fait pour manger ? Et puis, ils donnent vraiment des petites astuces. Par exemple, nous avons gardé la semoule pour les derniers soirs, au cas où on n'aurait pas eu assez de combustible. La semoule gonflée à l'eau froide, c'est meilleur que les pâtes gonflées à l'eau froide. Donc c'est un des avantages de la semoule dont je parlais dans cet article. Et boum, des liens. Et on se rend compte que des liens, il en met beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est très important de le faire d'un point de vue référencement. Ça permet vraiment à Google de comprendre non seulement de quoi votre article parle, ça permet également de renvoyer vers des notes externes. Ça amène de la crédibilité. Il renvoie vers son forum. Donc il fait un petit peu de publicité pour Randonnée Léger, qui est un autre site. Il explique ensuite vraiment dans le détail les stratégies qu'ils ont eues. Notre corps a dû puiser dans les réserves. Nous mangeons moins de calories que ce que nous dépensions, etc. La répartition en calories. Donc on voit que c'est un article qui est vraiment très complet. On pourrait se dire, mais c'est impossible d'écrire 3000 mots sur une liste d'articles emmenés en Randonnée. Pourtant, quand on détaille, quand on raconte ce qui s'est passé, ce qu'on a mangé, comment on a dormi, ce qui est arrivé, pourquoi on a fait tel choix et pas un autre, on y arrive sans le moindre problème. Il continue avec les sacs à dos. Il illustre avec une photo. Il explique pourquoi tel type de sac. Voilà, ici, il est question d'armature. Il continue à illustrer et à expliquer ses choix. Et ça, ça va générer du débat. Et c'est ça qui est intéressant, puisque en commentaire, les gens vont dire, « Ah bah oui, mais moi, j'aurais pris tel type de sac à dos plutôt que celui-là. » Et ça crée du débat. C'est un peu comme des abeilles qui vont être autour d'une ruche. Vous voyez, il va y avoir une espèce de résonance au niveau de cet article, parce qu'il va créer de l'engagement et de l'échange avec les lecteurs. Et on continue avec l'imperméabilité. Toujours plein de liens vers d'autres articles. Donc, il explique, ils ont pris des sacs qui sont assez imperméables, mais pas à 100%, plutôt des sacs étanches pour tel type de produit. Qu'est-ce qui serait arrivé en cas de grosse pluie ? Bon, ben voilà, ils expliquent comment ils auraient fait. Voilà, donc pas de sur-pantalon, etc. Et pour finir, ils vont parler du côté humain. L'avantage de partir à plusieurs, voilà. Et ce qu'ils auraient pu améliorer. Encore une fois, avec de nombreux liens. Et on se rend compte que ce n'est pas dur de rédiger un article de 3000 mots pour peu qu'on se donne un petit peu la peine de vouloir détailler. Et ça ne l'empêche pas derrière de vendre des guides sur la randonnée, de vendre des guides sur l'organisation d'un voyage, même si ici, il va donner une liste qui est précise pour une randonnée type. Ce n'est pas pour tous les types de randonnées, c'est pour la randonnée qu'il a fait pour le GR20. Et on se rend compte que, ben voilà, 2000 partages, 216 commentaires, tous ces exemples, toutes ces anecdotes créent de l'engagement et créent de l'échange. Voilà à quoi ressemble un bon article de blog. Voilà, j'espère que vous avez pu constater à quel point ce genre d'article est absolument essentiel pour réussir en blogging. Dès que vous êtes en mesure d'apporter une telle valeur à vos lecteurs, vous créez de l'autorité, vous créez de la confiance et vous créez de la fidélisation. Quelqu'un qui s'intéresse à la randonnée va venir lire ce blog en priorité parce qu'il va être capable d'y trouver des contenus avec un tel niveau de qualité. Et ceci est bien supérieur à n'importe quelle petite astuce marketing que vous pourriez essayer. C'est le message que je répète très fréquemment sur Traffic Mania. Ce qui compte avant tout, c'est la qualité de vos contenus et non pas les petits trucs et astuces que vous pouvez piocher à droite et à gauche qui ne changeront jamais votre business. Ce genre d'article va vous amener le trafic. Ce genre d'article va vous amener le lien de confiance qui générera ensuite des ventes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur Traffic Mania, je parle très souvent de technique d'écriture. Je vous conseille d'aller lire mon blog si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet. Je vous conseille également de vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir du contenu exclusif ainsi qu'une formation sur le trafic d'une heure qui va vous étonner si vous avez besoin d'augmenter votre audience. Merci beaucoup et à bientôt.